On était venu aujourd'hui ici s'agir officiellement le barreau de Guinée. Vous n'êtes pas sans savoir que dans un état de droit, dans une démocratie, on appelle les avocats des sentinelles des droits de l'homme, des sentinelles de l'état de droit. Donc c'est un pilier incontournable dans la lutte pour des libertés et des droits contre l'injustice. Donc aujourd'hui, il est question plus précisément de la liberté de la presse qui est malmenée depuis sept mois par le pouvoir public. Nous avons donc décidé de saisir le barreau. On sait d'ailleurs qu'il est toujours là pour nous. Pour preuve, lors de mon arrestation, pendant les différents procès dont j'ai fait l'objet ici, le barreau avait désigné des avocats pour venir me défendre gratuitement. Donc c'est dire qu'ils sont toujours là. Et cette fois-ci encore, nous demandons leur appui. Cette fois-ci, pas dans les cours des tribunaux, pour le moment, parce que personne n'est arrêté. Mais c'est pour se lancer dans la bataille. Nous savons que les avocats ont un grand poids, un grand rôle à jouer dans ce sens. Et vous allez voir dans les jours à venir, toutes les forces qui sont pour la démocratie vont s'unir, en tout cas pour ce qui concerne la presse, le barreau, le mouvement syndical, pour qu'on puisse faire valoir nos droits. Les citoyens sont privés de l'information. C'est une préoccupation majeure parce que c'est leur droit à l'information qui est touchée. Le barreau est concerné d'ailleurs. Je vous apprends que la dynamique était déjà, selon nos informations ici, la dynamique était en cours. Et donc nous n'avons aucun doute que nous allons bénéficier de leur soutien inconditionnel, un soutien de poids.